Bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui dans l'ombre ont monté cette manifestation et qui ont dépensé autant d'énergie pour que vous soyez là. Et très honnêtement, même si je suis très partie prenante dans toute la lutte contre ce projet, je vous félicite vraiment chacun de consacrer ce samedi matin à venir ici et écouter toutes ces interventions. Alors j'ai fait préciser tout à l'heure par notre orateur le fait que je travaillais en intelligence économique tout simplement pour vous dire que effectivement je travaille avec les services de renseignement de l'Etat. Vous avez dans l'appareil d'Etat beaucoup de gens qui partagent tout à fait nos types de convictions et donc je peux vous confirmer de manière parfaitement officielle que les chiffres de la manifestation ont été l'objet d'une décision au cabinet du ministre pour donner le chiffre de 340 000. Il ne fallait pas s'approcher des 500 000 parce que comme on sait que d'habitude les chiffres sont divisés par deux, si on était proche de 500 000, ça voulait dire qu'on avait fait un million. Donc il fallait que le chiffre donné soit inférieur à 500 000 pour que la multiplication par deux ne permette pas d'atteindre un million. Donc ce qui a été dit tout à l'heure est parfaitement vrai. Et vous avez au ministère de l'Intérieur et dans différents ministères et dans les services de renseignement des gens qui partagent tout à fait notre avis. Alors moi je suis le porte-parole de l'association des adoptés tout simplement parce que j'ai moi-même été adopté à l'âge de 5 mois. Et grâce à François Hollande, un mouvement s'est mis en route qui s'est baptisé les adoptés, qui est dirigé par une présidente qui s'appelle Anne-Béatrice qui n'est pas là aujourd'hui. Et moi je suis chargé dans cette association avec elle de répondre aux interviews parce que les interviews ne sont pas toujours agréables. et ayant dans mon passé professionnel eu à beaucoup travailler avec la presse en tant que directeur de communication, j'ai quelques habitudes pour répondre aux journalistes qui ne sont pas tous comme monsieur de tout à l'heure. Il y en a de temps en temps qui sont un peu opposés. Dans ce cadre-là, nous avons été reçus par Erwann Binet. Et nous avons eu 1h10 d'entretien en tête-à-tête avec lui à l'Assemblée. Ce sera dans le rapport officiel. Et je vais peut-être aller un peu contre une idée reçue. Mais un, l'entretien s'est bien passé avec lui. L'entretien a été, je dirais, intelligent. Et la conclusion que je peux vous en donner, c'est que nous n'arriverons pas à faire modifier quoi que ce soit par un échange d'arguments. Les points de départ sont tellement éloignés qu'il n'y a pas de position médiane. Donc même si nous essayons d'avoir les meilleurs argumentaires possibles et de se les passer par Internet et autres, il n'y a pas possibilité aujourd'hui d'avoir un terrain d'entente. La seule chose, et je vais vous en parler après, la seule chose qui va pouvoir peut-être marcher, c'est le rapport de force. Et je crois que Frigide vient tout à l'heure, parce que je vois que son nom est là. Vous pourrez la féliciter de tout ce qu'elle a déjà fait, de la manif du 13. J'imagine que certains d'entre vous y sont allés. Moi, j'avais proposé à Frigide qu'on aille plus loin le 13. Bon, ça n'a pas été retenu pour l'instant, mais des manifestations s'organisent. Des choses se préparent, je pense que Frigide va vous en annoncer une. En tous les cas, je peux vous en donner déjà une. C'est qu'il est proposé que samedi prochain, le 2. Alors, pourquoi c'est très important ? D'abord, ça va permettre de refaire une manif du 13, mais sans avoir tout ce déplacement que vous avez vécu. Alors moi, j'habite en banlieue parisienne, donc c'était facile. J'avais un quart d'heure de RR et j'admire beaucoup ceux qui sont arrivés de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, de Toulon, etc. De Lyon, bien sûr, qui sont venus et qui ont eu tant de route à faire. Et pour certains qui n'ont pas réussi même à atteindre le champ de Mars. Le 2, devant les préfectures, pourquoi c'est important ? Parce que vous avez dans l'appareil d'État, depuis la réforme des services de renseignement, vous avez ce qu'on appelle le SDIG, qui veut dire Service Départemental d'Information Générale. Qui sont en fait le nouveau nom des renseignements généraux. La logique voudrait que l'un parmi vous, aujourd'hui, soit missionné pour venir écouter cette conférence et rendre compte. L'intérêt du SDIG, c'est que tous les papiers des SDIG, de tous les départements, remontent directement au cabinet du ministre de l'Intérieur. Et là, à partir de là, ils font l'addition du nombre de personnes qui auront été présentes devant les préfectures. Donc si vous avez l'occasion, vous-même, d'y aller ou de faire venir des gens devant les préfectures, c'est très important parce que je sais très bien qui va lire ces documents-là et qui donnera le chiffre, ensuite, du ministère de l'Intérieur, directement à l'Élysée. Alors, mon propos, pour revenir là-dessus, c'est sur l'adoption et la manière avec laquelle nous l'exposons. Alors, quels sont, et à titre personnel, on m'a envoyé beaucoup d'enfants dans ma situation, donc j'ai eu l'occasion, à travers un certain nombre de cas, de pouvoir essayer de formaliser ce que je vais appeler les clés d'une adoption réussie. Et, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais les clés de, enfin, ou les raisons, malheureusement, des échecs dans certaines adoptions. La clé première d'une adoption réussie, c'est d'admettre profondément que vous avez été abandonné. Si on masque ce problème-là, alors on laisse, je dirais, un virus dans l'esprit de l'enfant. Il faut que pleinement l'enfant admette le fait qu'à un moment, il a été abandonné. Et la clé suivante, c'est qu'il puisse parfaitement s'identifier à son père et à sa mère. Et, dans une adoption réussie, le mot père adoptif, mère adoptif n'existe pas. Ce n'est pas mon père adoptif ou ma mère adoptif, c'est pleinement mon père, c'est pleinement ma mère. Je sais très bien que ce n'est pas ma mère qui m'a porté, je sais très bien que ce n'est pas mon père qui est, je dirais, le géniteur, mais ce sont pleinement mes parents. Et vous ne m'entendrez jamais, et dans l'association, on fait attention à ça, parler de ceux qui nous ont donné la vie comme les parents biologiques. Non. Et dans ma bouche, vous m'entendrez toujours dire, ceux qui m'ont donné la vie. Parce que c'est un fait. Ils m'ont donné la vie et puis, pour une raison X, m'ont abandonné. Donc, à partir de là, quand vous prenez pleinement conscience de ça, que vous êtes à zéro, je reviens sur exactement ce qu'a dit ma voisine, à partir de là, on va chercher une famille pour vous et on vous donne un deuxième, d'une certaine manière, un deuxième départ. Mais ce départ, ce deuxième départ, il doit être vécu par l'enfant de manière pleine et entière. Et c'est ce qu'on a expliqué à Erwann Binet. Et je vous expliquerai pourquoi je détaille ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe lorsque, malheureusement, l'adoption n'a pas bien fonctionné ? C'est-à-dire que cette notion d'identification pleinement à la mère et pleinement au père n'a pas fonctionné. À la différence de ceux qui n'ont pas notre histoire, il y a ce qu'on appelle l'accès aux origines. Le fameux dossier. Et dans tous les cas que j'ai eu à traiter, tous les enfants... Alors, tout à l'heure, j'ai eu quasiment un contre-exemple, parce que quelqu'un est venu me parler, bien que ce ne soit pas tout à fait un contre-exemple. Tous les enfants, lorsque l'adoption n'a pas fonctionné, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas fonctionné, vont se tourner vers ce dossier. Maintenant, imaginez chacun d'entre vous, si je vous disais qu'ici, j'ai un petit dossier avec des éléments qui vous concernent de la vie d'avant. Évidemment que la tentation est très grande d'y aller. Alors, ça ne représente que les quelques dizaines de cas que j'ai pu aider. Dans quasiment tous les cas, la recherche des origines a provoqué beaucoup plus de dégâts que le problème de départ. Et je vais vous citer des phrases, pardon si je choque certains d'entre vous, mais qui sont des phrases qu'ont entendu certains de mes confrères ou consoeurs, qui sont arrivés, un, sur leur dossier, et qui après, grâce aux éléments contenus dans le dossier, ont fait des recherches. Maintenant, imaginez-vous chacun dans cette position où première réponse que certains de mes confrères et consoeurs ont entendue, la première c'est, tu m'as été volé. Je t'avais confié à une association parce que, dans l'instant, c'était compliqué, etc. Et quand je suis venu te rechercher, tu m'as été volé. Qui dit la vérité ? Est-ce qu'effectivement, je suis, j'ai été l'objet d'un vol par mes parents qui m'ont volé ? Difficulté. Deuxième grande phrase terrible entendue, c'est « Va-t'en ». Et c'est une phrase très souvent entendue. Pourquoi ? Parce que, dans l'association par laquelle mes parents ont adopté et avec laquelle je travaille, ils accueillent aussi beaucoup de femmes qui sont en fin de grossesse pour abandon. Et, là aussi, c'est pas 3000 cas, on est autour de 50 à 80 cas. Les femmes qui arrivent en fin de grossesse, en vue d'abandon, ont en fait, psychologiquement, la volonté d'abandonner totalement l'enfant et définitivement, et dans aucun des cas traités par l'association, c'était pour un problème conjoncturel. Par exemple, j'ai pas assez d'argent, c'est pas le moment, le papa est parti, ou etc. Non, c'est un geste plein et entier de la femme qui veut totalement rejeter cet enfant. Et donc, qui vient dans une logique de, je dirais, couper le cordon définitivement. Et c'est ça qu'on le retrouve quelques dizaines, quinzaines, vingtaines d'années plus tard, lorsque l'enfant, à cause, enfin, vous comprendrez mon point de vue là-dessus, mais à cause du dossier, se retrouve de nouveau devant cette personne et que cette personne lui répond la même chose qu'au moment de la naissance, c'est-à-dire, va-t'en. J'ai eu plusieurs cas d'enfants, évidemment, totalement déstructurés face à ça. Troisième type de réponse, qui est aussi terrible, c'est, eh bien, maintenant que tu es là, aide-nous, aide-moi, aide-moi. Car les chances, quand vous faites une recherche, de tomber sur une situation familiale extraordinaire sont assez rares, pour ne pas dire nul. Je vous citerai le cas d'une fille que j'ai beaucoup accompagnée, qui a recherché ses origines grâce, à cause du fameux dossier. Elle a retrouvé celle qui lui a donné la vie, qui était une femme d'origine d'Europe du centre, pardon, enfin, de Serbie, voilà. Et cette femme-là, pour elle, 10 euros, c'est un mois de vie. C'est un mois de nourriture. Et cette fille a un niveau de vie, je dirais, comparable à celui que nous pourrions avoir ici. À partir de là, elle s'est retrouvée totalement écartelée entre celle qui lui a donné la vie et qui vivait dans une espèce de grande misère et elle qui avait un niveau de vie, on va dire, français, de bon niveau. Bien, la conclusion, c'est qu'elle a totalement explosé en vol, que, évidemment, son couple a volé en éclats, les enfants, etc. Alors, pourquoi je vous explique tout ça ? C'est parce que là, on est dans le cas où des gens, des enfants, n'ont pas pu s'identifier à leur père ou à leur mère. Et c'est ce que j'ai dit au député Binet, c'est que j'ai dit, dans le cas de ce dont vous parlez avec votre projet, mécaniquement, obligatoirement, les enfants ne pourront pas s'identifier parce que, comme l'a très bien dit le philosophe tout à l'heure, il en manque un, que ce soit le père ou la mère, il en manque un de toute façon. Donc, l'identification aux deux adultes que j'ai en face de moi ne sera pas possible. Donc, il va y avoir perpétuellement, perpétuellement, et les enfants adoptés le vivent, ça, perpétuellement, cette volonté de comprendre, voire de savoir, parce que ce que j'ai en face de moi n'est pas pleinement suffisant. Il manque quelque chose. Et on arrive sur le grand sujet, c'est que la volonté des gens qui sont derrière ce projet de loi, et Erwann Binet l'a parfaitement reconnu, on est passé ensuite au Sénat où ça a été la même chose. C'est que, et c'est pour ça qu'on est monté au créneau, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'adoption dans ce projet de loi. Là aussi, il y a un mensonge sur le mot. Ce n'est pas du tout de l'adoption. C'est-à-dire que ceux qui prônent ce projet ne veulent pas aller chercher un enfant comme moi, déjà né, abandonné, je dirais disponible. Ce n'est pas ça. c'est avoir la faculté d'adopter pour ensuite avoir eux-mêmes des enfants par leurs propres canaux. Et les deux canaux qui ont déjà été évoqués ce matin, PMA et GPA. Et en fait, tout le cœur de ce projet, c'est ça, c'est absolument pas de l'adoption et c'est absolument pas du mariage. Et ne soyez pas choqués d'entendre M. Romero, conseiller régional de Paris, qui était hier soir sur France 3 face à Frigide, pour ceux qui l'ont vu, qui vous dit mais de toute façon, demain, quand on aura cet agrément, on va aller dans cette terrible file d'attente pour compléter vos chiffres de 25 000 familles aujourd'hui qui ont l'agrément d'adoption pour en France 700 enfants, 700 enfants en France et à peu près 2000 adoptions internationales. Les homosexuels, si demain, ils ont cet accord, ils savent que s'ils se mettent dans cette file d'attente où ils sont précédés de 25 000 familles avant, ils n'auront jamais d'enfants. Et donc, vous avez Romero qui dit mais c'est de la provoque, mais il faut l'entendre quand même, il faut un quota. dans les 700 enfants en France, il faut un quota réservé aux couples homosexuels sinon nous ne les aurons jamais. Bon, ça va faire mousser, etc. C'est un leurre parce que ce n'est pas l'objectif premier de ces gens-là. L'objectif est vraiment sur cette faculté qui est donnée encore automatiquement par le mariage, cette faculté d'adoption et ensuite, je vais aller produire moi-même, mes propres enfants parce que paradoxalement, les homosexuels ne souffrent pas de problèmes, je dirais, de fertilité ou des problèmes de fécondité. Il y a un choix. Alors, je me suis fait allumer à l'issue d'une émission de radio. Tout à l'heure, le philosophe disait qu'on n'était pas entendu à la radio. Bon, il n'a pas entendu toutes les radios parce que je commence à en avoir fait un certain nombre et des télés aussi. Et la presse, même si effectivement on peut avoir, nous, les opposants, sentiments qui sont toujours un peu du mauvais côté, etc., en tous les cas, pour nous, les adoptés, parce que dès qu'on prononce ça, les gens ont toujours, même les journalistes, un espèce de petit recat. je vais rentrer. C'est tout gentil. Alors, malheureusement, frigide, et vous pourrez vraiment la féliciter tout à l'heure, elle ne vit pas la même chose. Dès qu'elle arrive, c'est méchanceté sur méchanceté. Lorsque, pour ma part, nous, les adoptés, quand on arrive, en général, ils sont plutôt gentils. Mais il y a quand même beaucoup de débats qui sont organisés autour de cette question. et même dans la presse, vous avez beaucoup de journalistes qui prennent conscience que cette notion de PMA et de GPA, qui est quand même, encore une fois, l'unique but de ce projet, ça pose des problèmes. Alors, je vais vous poser des questions parce que c'est les questions que Erwann Binet m'a posées. Encore une fois, on a eu 1h10. Normalement, on devait avoir une demi-heure. On avait une demi-heure. On a donc eu 1h10 et on a pris la place, je suis désolé, de deux lesbiennes qui, je crois maintenant, nous détestent profondément parce qu'elles n'ont eu plus que 20 minutes et non pas la demi-heure auxquelles elles avaient droit. On a senti, au moment où on est sortis de l'audition, qu'on ne s'était pas fait deux nouvelles amies et elles étaient bien tendues. Les questions que m'a posées Erwann Binet sont les suivantes et il m'a dit mais donnez-moi votre réponse. Et c'est ça, ce que je vous proposerai éventuellement, c'est qu'on ait cette discussion là-dessus. Première question, qu'est-ce que je fais du stock, pardonnez-moi le terme, existant d'enfants qui sont aujourd'hui dans des familles homosexuelles ? Comment je gère ce problème ? Alors, première chose, d'où vient ce problème ? Parce que la clé de ce problème, ça vient de 1966. le jour où la loi qui devait être temporaire a permis à des personnes seules d'adopter. C'est l'histoire des marraines de guerre, etc. À partir de là, comme les homosexuels ne sont pas un couple officiel, même encore aujourd'hui, automatiquement, ils étaient une personne célibataire. Donc, ils ont eu le droit d'adopter. Et il y a eu des adoptions. Et aujourd'hui, après, il y a des histoires de couples hétérosexuels qui se séparent. Et ensuite, chacun des parents vit une homosexualité. Et ce sont les enfants qu'on me présente dans des émissions de télé où on me dit « je suis enfant de couple homosexuel ». Non. Vous êtes enfant de couple séparé. Vous connaissez parfaitement votre papa, parfaitement votre maman. Et maintenant, vos parents ont changé de sexualité. C'est autre chose. Et vous n'êtes pas un enfant de couple homosexuel. Donc, première question de Binet, comment je gère ce problème des familles, alors le chiffre varie entre 20 et 30 000, enfin d'enfants qui sont dans des familles homoparentales. Première question. Deuxième question qu'il m'a posée, il m'a dit « qu'est-ce que vous voulez que je fasse si demain, je tombe sur une lesbienne qui est enceinte ? » Il m'a dit « dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois l'arrêter en disant « hop, 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 excusez-moi madame, comment vous êtes enceinte ? » Comment vous êtes enceinte ? Avec, je dirais, la difficulté qu'on a là, c'est que si elle a couché avec un homme, bon, ok, elle a couché avec un homme. Légalement, en France, je ne peux rien dire. Par contre, si elle est allée en Belgique ou je ne sais pas où pour une insémination, alors là, par contre, c'est condamnable. Donc, il m'a dit « comment je traite ce problème-là ? » Car on ne peut pas interdire à une lesbienne d'être enceinte. On ne peut pas lui interdire d'avoir un jour un rapport sexuel avec un homme, même si peut-être que pour elle, c'est plus compliqué, mais qu'elle ait un enfant. Donc, il m'a dit « comment je gère ce problème-là ? » Et aujourd'hui, honnêtement, au-delà de toute la critique qu'on peut bien porter sur cet homme, enfin, sur Erwann Binet, on a vraiment ensemble creusé ce problème-là et essayé de trouver une solution parce que ça va continuer ce phénomène-là. Alors, je lui ai dit « la solution que vous proposez qui est de niveler par le bas, de dire « mariage, adoption pour tous » et puis « on égalise tout », vous sentez bien que ce n'est pas la bonne chose. » Alors, lui-même, à un moment, me dit « mais c'est vrai que j'ai un problème avec la PMA. » Ah ! Petit moment de satisfaction pour nous. On s'est dit « on va remonter la pelote ». Et son problème, c'est que ce n'est pas juste pour les hommes, enfin, juste au sens égalitaire. Et donc là, c'est parti spontanément et Anne-Béatrice, la présidente, alors, partie en vrille tout de suite là-dessus, où on lui a dit « mais vous vous rendez compte ? » Pardonnez-moi le terme, la connerie à laquelle on arrive, c'est que vous regrettez aujourd'hui légalement que les hommes ne portent pas d'enfants. Vous vous rendez bien compte qu'on arrive à une impasse. Et on a terminé notre intervention là-dessus parce qu'on est revenu sur un point, et je ne veux pas prendre toute la parole pour laisser à mon voisin, sur, et je serai réentendu à titre et personnel et de l'association, sur ce grand débat qui arrive et que vous avez très bien fait de signaler sur la loi de la famille, dont Erwann Binet et les sénateurs nous ont parlé, qui arrive maintenant, sur l'accès aux origines. Et là, vous avez globalement deux grandes tendances, même au sein de notre association, entre la présidente de l'association, qui est une femme, et moi-même. Alors, pour les femmes, pour vous, mesdames et mesdemoiselles, depuis que vous êtes toutes petites, 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 vous savez que vous allez à un moment porter un enfant. Donc, dès le départ, dès la conception, dès que vous êtes toutes petites, c'est une chose normale pour vous. donc cette idée d'abandon du fruit de vos entrailles vous est quasiment insupportable. Et les filles, ma soeur, enfin, les filles qui ont été adoptées et qui sont enceintes ensuite dans le cadre de leur vie, au moment où elles sont enceintes, en fait, elles reculent de cinq cases parce que ça devient encore plus inadmissible de se dire que quand j'étais dans le ventre de celle qui m'a porté, elle m'a abandonné. maintenant que moi, je suis enceinte. Et systématiquement, tous les cas que j'ai pu avoir à traiter de femmes, donc de consoeurs pour moi qui ont été enceintes, au moment de la grossesse, en fait, il y a plein de choses qui se dérèglent et il y a un gros fromage blanc dans le cerveau pendant tout un moment de la grossesse. Et puis l'enfant arrive et puis ça repart et la fille remonte. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour nous, les garçons. Et donc, ça se retrouve aujourd'hui dans cette bagarre sur le secret des origines, c'est que moi, je suis, et je serai entendu là-dessus, donc je vais me prendre aussi des sauts de vomi là-dessus, c'est sûr, sur le fait que je suis farouchement contre tout stockage des données, ce qu'on appelle le fameux dossier d'un enfant. Car j'estime que si vous voulez pleinement vous construire, il ne faut pas se construire soit sur du sable, soit avec derrière vous une porte pas tout à fait fermée, avec une petite lumière derrière, et puis quand est-ce que vous allez chercher éventuellement ces infos ? Quand vous avez dans votre vie personnelle éventuellement une tuile. Votre ami vous a quitté, vous êtes malheureux, vous êtes... Donc vous n'êtes déjà pas très bien au moment où vous allez chercher ce truc-là. Et dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tombe pas sur un beau dossier. Donc moi, je suis favorable, et Juan Binet en a pris note, c'est pour ça que je sais que je reviendrai à l'Assemblée là-dessus, de dire que l'État doit avoir comme mission, et donc ce sera peut-être dans le projet de famille, doit avoir pour mission d'aider la femme qui a envie d'abandonner le fruit de ses entrailles, de tout faire, et éventuellement, ça peut être, je dirais, un frais de la collectivité, de dire, on va vous aider, et puis on prendra en charge les frais, enfin, très bien. Mais si elle décide pleinement d'abandonner, alors il faut que ce soit définitif et irréversible pour donner toutes les chances à l'enfant de se construire. Car si on lui laisse quelque part quelque chose, ça s'appelle une bombe à retardement. À côté de ça, vous avez ma présidente, Anne-Béatrice, qui vous dit, moi en tant que femme, je ne peux pas imaginer n'avoir rien, j'ai besoin d'avoir un minimum d'informations. Alors, pour l'instant, elle est plutôt sur juste des informations à caractère médical. Pourquoi ? Parce qu'elle a, elle, un petit problème génétique. Et chez nous, c'est un problème. Quand le médecin dit, vos parents, ils ont cette maladie, ben, non. Enfin, moi, voilà. Donc, elle, elle a ce petit problème, elle a un petit problème génétique. Et donc, elle aimerait bien savoir si celle qui lui a donné la vie avait la même chose, si ça a été géré, etc. Et notre différence, là, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire un petit peu d'informations. c'est soit toutes les informations possibles, soit pas. Moi, mon point de vue, c'est de dire, il n'en faut pas du tout, mais je sais que je ne suis pas du tout majoritaire et que vous pourrez avoir des confrères et des consoeurs qui disent le contraire de ce que je pense. Mais pour tous les cas que j'ai pu avoir à traiter, de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une adoption réussie, le dossier n'a jamais apporté le remède. Jamais. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements